Le Fils de Dieu a vaincu la mort et le peuple de Dieu est en joie. Prière et action de grâce pour célébrer cette victoire ici à la mission évangélique des actes des apôtres. La grâce de Dieu est donnée ce matin, que toi aussi tu puisses être un instrument dans la main de Dieu. Pendant que je prie ce matin le fort du Seigneur Esprit. C'est la Pâque mais également la fin d'une semaine d'enseignement biblique à l'intention des fidèles de cette église. Nous avons reçu un orateur venu de la Côte d'Ivoire, le révérend Ébi Poissy, qui durant la semaine nous a entretenu sur le thème « Tu verras des plus grandes choses ». Et durant la semaine nous avons compris comme des fois Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'en mettant notre foi en lui nous puissions voir des plus grandes choses. En commençant par le salut qu'il nous accorde. Le salut est uniquement par la foi en Jésus-Christ, c'est un don gratuit de Dieu. Au-delà de ce salut nous avons la guérison, nous avons la restauration, nous avons la libération. Au-delà de ce salut nous avons une alliance avec Dieu. C'est un programme annuel qui vient renforcer la foi des fidèles. Le Christ est ressuscité, c'est une réalité. Jésus est bien mort et ressuscité. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Jésus a pris nos malédictions. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je veux encourager les enfants de Dieu à croire au fait que Christ est donné pour nous à la croix de Golgouta. Il a pris nos péchés, nos malédictions et nous vivons donc une vie nouvelle. Nous vivons la vie abondante de Christ. Que chaque enfant de Dieu s'attache fermement à cette parole et nous verrons cette réalité de la vie abondante de Christ se manifester dans nos vies. Comme le recommandent les Saintes Écritures, en ce jour de Pâques, ils ont communié au corps et au sang de Christ pour témoigner fidélité et dévouement à Dieu. Sous-titrage ST' 501